Combien de temps ça prend avant de construire un jeu d'évasion? C'est une question qu'on se fait demander très régulièrement. Mais avant de commencer à construire la moindre chose, il faut planifier notre aventure. Donc, aujourd'hui, on va savoir combien de temps ça prend avant d'enfermer notre premier client. Donc, c'est sûr qu'on va commencer à faire nos jeux en faisant un plan. On va faire un dessin de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. On doit déterminer l'espace nécessaire pour nos choses dans le jeu. Donc, c'est beaucoup de plans en commençant. On va essayer de comprendre comment ça va fonctionner, comment les gens vont circuler dans le jeu, comment les choses vont s'ouvrir. Lorsqu'on a les plans, on peut commencer à faire des plans très poussés. Donc, la texture, les couleurs, le matériel, vraiment la façon qu'ils vont s'ouvrir, avec quoi ils vont s'ouvrir. Est-ce que des fils électroniques doivent passer derrière? Lorsqu'on a déterminé ça, on peut commencer la production de ces matériaux-là, de ces items-là. Et c'est exactement comme ça qu'on va réussir à créer notre jeu. Lorsqu'on fait le plan d'un meuble, on doit vraiment le prévoir de toutes ses facettes. On doit prévoir comment il va s'ouvrir si on doit le réparer pour qu'il soit vraiment solide. On doit prévoir par où les fils vont passer, si des fils doivent passer. Si les gens doivent le manipuler, on doit essayer de prévoir comment ils vont le bouger. Donc, est-ce que c'est assez solide pour faire un mouvement? Quand on pense à un meuble ou à un item, on doit le prévoir en fonction d'être durable dans le temps. Les trames sonores sont vraiment importantes pour nous dans nos jeux. C'est un employé à l'interne qui va s'en occuper. Et maintenant, on a réussi à avoir un niveau de qualité vraiment supérieur, beaucoup plus immersif, beaucoup plus poussé sur l'expérience des clients. On va toujours penser à la thématique. Donc, les sorcières, on a une ambiance un peu plus sombre, un peu plus stressante. Bonne chance, Wiccan. Et vite, vite. Qu'est-ce qu'on veut comme son? On veut des sons où on entend les sorcières murmurer, une mélodie qui va entraîner les gens dans un monde un peu plus magique. On crée plein d'énigmes, parfois certaines qui sont peut-être moins intéressantes. Entre le moment où on crée l'énigme, le moment où le jeu sort, il y a un bon délai. Quand on pense à Mandacar, il y a quand même eu six mois. Donc, des fois, on a le doute de dire, est-ce que l'énigme est encore intéressante pour le joueur? Est-ce qu'elle est encore pertinente? C'est quelque chose qui nous stresse beaucoup. Mais c'est sûr que lorsqu'on l'a conçu, on s'est dit, est-ce que c'est le fun à faire? C'est notre critère numéro un, c'est est-ce que c'est une énigme qui crée du plaisir à faire? Si on ne sait pas comment réaliser une de nos idées, on va faire des recherches, on va trouver des personnes ressources qui vont nous diriger vers une piste de solution pour pouvoir réaliser nos idées. Lorsqu'on fait la planification du jeu, on doit essayer de trouver l'objectif final. Qu'est-ce que les joueurs vont devoir faire à la toute fin du jeu? Lorsqu'on a l'énigme finale, on peut savoir ensuite quel sera le chemin pour se rendre. On aime faire des jeux qui sont non linéaires. Lorsque les joueurs peuvent faire plusieurs choses en même temps, c'est sûr et certain que nous, on va créer une espèce de séquence qu'on dit. On va créer des séquences à plusieurs objectifs. Par exemple, pour faire les lignes de fin, il faut faire deux choses. Ces deux choses-là doivent être réalisées par trois choses chacune. Ces trois choses-là doivent être faites par deux choses. C'est comme ça qu'on réussit à créer une espèce d'arbre qui monte tranquillement vers un objectif final, mais qui fait travailler tout le monde. C'est sûr qu'on est un peu comme des gestionnaires de projets. Donc, nous, on va utiliser des outils en ligne qui vont nous permettre de bien planifier notre projet. Donc, c'est un bon système de communication qui nous permet, entre chaque personne responsable, de vraiment savoir qu'est-ce qu'il doit faire et à quel moment il doit le faire.